Bonjour les yoguines, donc je vais vous montrer cet étrange maquillage de ma plante de pied qui va représenter les zones d'influence de ce qu'on appelle les trois grantis, les trois lieux corporels de blocage d'énergie qu'on a tous donc à l'origine, comme je vous l'ai expliqué dans le message précédent. Donc ici, sur mon talon gauche, vous voyez cette grille. J'ai représenté les grantis comme une grille parce qu'on est vraiment comme dans une prison, on est enfermé dedans. Et autour, vous avez un pointillé qui veut exprimer qu'en fonction de notre culture, de nos pensées, de nos croyances, de nos schémas, cette grille peut être plus ou moins large chez les individus. Donc, admettons que, pour ce qui est de moi, je ressente des énergies bloquées dans cet espace-là. L'idée, ça va être de forcer la sortie de l'énergie par les barreaux, en dissolvant les barreaux de cette grille. Donc, ce qui me fait dire que j'ai besoin de traiter ce grand T, c'est que, par exemple, sur ce point-là, là, je sens une douleur un peu plus vive ou une gêne. Là, moins. Là, moins aussi. Là, ça va. Là, c'est plus déjà sensible. Ici, ça va. Par contre, là, c'est plus sensible. Je vais venir explorer avec la pointe de mon ongle ou de mon pouce les différentes zones de cet espace qui me paraissent plus sensibles que les autres. Une fois que c'est fait, sur autant de souffle que nécessaire, je vais expirer en faisant des acupressions vraiment puissantes. Pour le grand T du cœur, la zone se situe dans ce cœur, ici. Mais si mon cœur est vraiment fermé, si j'ai un égo un petit peu trop prégnant, si je ne m'autorise pas le bacti, le lâcher prise, l'amour, le toucher, la zone bloquée va être beaucoup plus large. Elle va venir presque dans les coussinets plantaires et au milieu de la plante du pied. Donc, l'idée, c'est pareil, c'est de venir explorer dans un premier temps les points qui vous paraissent les plus sensibles. Et une fois que c'est fait, avec autant de soupirs que nécessaire, les massez. Donc, sur un souffle, vous pouvez masser à plusieurs endroits en même temps. Ou bien, vous pouvez garder un souffle pour un seul point. Enfin, le grand T de Vishnu, celui qui agit lorsque les pensées, le mental, interrompent souvent le cours de ma conscience ou mon bien-être sans psychisme, juste contemplatif. Si, bref, j'ai des pensées tout le temps, que je m'interroge sur l'avenir, etc. La zone essentielle, c'est la pulpe du gros orteil, c'est cette grille-là. Mais si les pensées débordent et prennent le contrôle de moi, tous les orteils et même les phalanges peuvent être concernés. Donc, à vous d'explorer cette zone-là et d'essayer de voir où sont les points qui vous paraissent être sensibles et bloqués. Et de nouveau, sur des soupirs, venir masser ces zones-là. Donc, ça, le pied lunaire. Maintenant, la même chose. Après, sur le pied solaire. Voilà. Vous voyez à peu près quels sont les endroits que vous devez mettre en regard du pied gauche. Voilà. Il ne me reste plus qu'à aller me laver les pieds et aller faire ma pratique. Du moins, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et une très belle journée pour les gens qui vont regarder ça sur YouTube. Puisque je vais mettre ça sur notre petite chaîne YouTube ce matin. Namasté. Merci.